As-tu besoin d'aide ? Il n'y a déjà pas assez de travail pour moi. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais pêcher avec toi. Tu risques d'être déçu, il n'y a pas de poisson. Comment est-ce possible ? Accompagne-moi. Qu'est-ce que nous allons faire ? Changer le monde. Tes péchés sont pardonnés, mon fils. Je croyais que seul Dieu pouvait faire ça. Qu'est-ce qui est le plus facile ? De dire aux paralysés que tes péchés sont pardonnés ou de lui dire, lève-toi et marche. J'ai entendu parler d'un jeune prophète de Nazareth. On raconte qu'il fait des miracles. Il en faut toujours. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Tournez-vous vers lui et il exaucera vos prières. Ils étaient 5000 à venir le voir, 5000. Heureux ceux qui ont faim de justice, car ils seront rassasiés. À travers moi. Et c'est ce que Ponce Pilate fera si les émeutes dégénèrent. Cet homme, Judas, il veut nous aider. Je ferai mater toute forme de rébellion. Libère-nous des Romains, Seigneur. Cet homme a quelque chose de remarquable. Nous devons emprisonner ce faux prophète. Mais supposons qu'il soit vraiment celui qu'on dit qu'il est. Pierre, viens. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me vendra à mes ennemis. Jésus de Nazareth. Tu es accusé de blasphème. Il a fait appel aux démons pour accomplir des guérisons. Il a menacé de détruire le Temple. Dis-nous, es-tu le fils de Dieu ? Oui, en effet. Je suis l'assimateur ! Je viendrai bientôt. Et bienvenue à ce Vendredi Saint où on commémore la crucifixion de Jésus. Merci d'avoir choisi de venir adorer Jésus, en apprendre plus sur Jésus à l'église Le Portail. On est très, très heureux de vous accueillir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis pasteur Gaétan. Je suis le pasteur principal de cette église avec une belle équipe. Et si vous avez une Bible, immédiatement allons ensemble dans l'évangile de Matthieu, 27e chapitre. Pour nos amis qui n'ont pas de Bible, ne vous en faites pas. Vous pouvez suivre sur les écrans. Le titre de mon message ce soir, c'est « Descends de la croix, si tu es le Fils de Dieu ». « Descends de la croix, si tu es le Fils de Dieu ». Et pendant que vous tournez dans votre Bible, d'entrée de jeu, on va désamorcer quelque chose. Vous savez, souvent on a une vision poétique de la croix. Souvent on voit la croix et peut-être que ça nous vient de l'or où on voit Jésus avec un petit peu de rouge. Il faut comprendre que la croix, c'était quelque chose de brutal. Premièrement, tu étais nu. Souvent les artistes vont mettre un petit linge pour cacher Jésus par pudeur religieuse. Mais tu étais nu, tu étais battu. Jésus a été flageolé deux fois. Deux fois. Une fois, Pilate l'a fait flageolé pour calmer les Juifs. La deuxième fois, suite à sa condamnation à mort, l'idée c'était de hâter sa mort. Lorsqu'on fouettait les gens, on voulait vraiment hâter leur mort. Pourquoi? Parce que ça allait juste, ça déchirait les muscles, ça allait jusqu'aux os. Et la croix, ensuite on prend une poutre et tu devais transporter ta croix. Donc, la partie horizontale jusqu'au lieu où on était pour te clouer et t'accrocher à un poteau qui était déjà planté. Maintenant, c'est pourquoi Jésus était tellement faible. Avec une nuit blanche en plus, Jésus avait été battu, fouetté deux fois. Donc, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu es déshydraté. Et c'est pourquoi on a eu besoin d'aide. On a demandé à quelqu'un d'aider Jésus à porter sa croix. Et lorsque tu arrivais, on te clouait. Donc, vous comprenez que c'est quelque chose de terrible. Et ce qu'on faisait, on te levait. Et pour prolonger le supplice, on clouait tes pieds dans un morceau de bois. L'idée, c'était de te donner un support. Parce qu'il faut comprendre que ce qui amène la mort dans la crucifixion, ce n'est pas les clous dans tes mains. Ce qui amène la mort, c'est l'asphyxie. Et ayant un support pour tes pieds, ça te permet de te relever pour aller chercher de l'air, pour inspirer. Évidemment, tu peux durer plus longtemps. Et à chaque fois que tu vas chercher de l'air, ça crée une tension incroyable dans les muscles des mains qui sont clouées, dans les muscles des pieds. Donc, tu veux respirer, tu as l'instinct de survie, tu vas aller chercher de l'air. Mais à chaque fois que tu vas chercher un petit peu d'air, c'est un cercle vicieux parce que tu souffres de plus en plus et tu vis de plus en plus longtemps. Donc, souvent, les morts, les gens sur la croix, ça fait durer pendant des jours et des jours. Il y avait de l'infection. Le lieu de la croix, ce n'est pas un lieu poétique. C'est un lieu où il y a des excréments, où il y a de l'urine, où il y a du vomi. Je m'excuse, mais c'est la croix. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Pour que tu puisses comprendre le grand prix que Jésus a payé pour nous. Et maintenant, c'est dans ce contexte-là, avec tout ce que je t'ai dit. Donc, on a un Jésus qui est cloué à la croix ou avec tout ce que je t'ai mentionné. On a quelqu'un qui se dit « fils de Dieu ». Et ce fils de Dieu-là est en train de mourir à la croix et voici ce qui se passe. Matthieu nous raconte, et on va être dit, ces quelques versets ce soir, six versets, nous racontent quelque chose de très important. Partir du verset 39. « Les passants l'injuriaient en hochant la tête. » Ils disaient, « Toi qui détruis le sanctuaire et qui le reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même. » Il faut comprendre, pour nos amis qui sont moins familiers avec la Bible, c'est une métaphore. Le temple qui était le symbole de la présence de Dieu, Jésus a dit « Détruisez le temple, je vais le rebâtir en trois jours. » Il dit « En fait, le temple que vous avez, le Dieu qui se manifeste dans le temple, c'est moi qui est dans le temple. » Vous avez le droit de dire « Amen » même un vendredi saint. « Ok, je vous donne le droit pour toute la réunion. » Maintenant, il y a une métaphore, et on dit à Jésus « Toi qui dis que tu vas reconstruire le temple, sauve-toi toi-même. » « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les grands prêtres, avec les scribes et les anciens, donc les leaders religieux de l'époque, se moquaient aussi de lui et disaient « Il en a sauvé d'autres, il ne peut pas se sauver lui-même. » Et les rois d'Israël, qu'ils descendent de la croix et nous croirons en lui. Ah, et ça c'est très fort dans notre culture, hein? Fais un miracle, descends de la croix et on va vraiment croire en toi. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui, ils l'insultaient de la même manière. Je vous l'ai dit, le titre de mon message ce soir, c'est « Descends de la croix si tu es le Fils de Dieu. » Et c'est intéressant parce que cette déclaration soulève deux questions. Cette déclaration soulève deux remises en question. Cette déclaration, non seulement c'est une question, c'est deux questions, c'est deux remises en question, quelquefois c'est deux doutes que même les croyants ont. Lorsqu'on dit à Jésus « Descends de la croix si tu es le Fils de Dieu. » Les deux questions qu'on pose, c'est « Est-ce que Jésus est vraiment le Fils de Dieu? » Et « Est-ce que la croix était vraiment nécessaire? » « Est-ce que Jésus est vraiment le Fils de Dieu? » Et « Est-ce que la croix est vraiment nécessaire? » Et j'aimerais répondre à ces questions ce soir. Puis là, il y a des gens, vous êtes devant moi et vous vous dites « Come on, pasteur Gaétan. » 80% des gens qui sont devant toi sont convaincus. Donc, tu dis que tu vas répondre à ces questions-là. Oui, amen, amen, Jésus est le Fils de Dieu et la croix était nécessaire. Pourquoi répondre à cette question-là? C'est comme quand ta femme te demande « M'aimes-tu? » Ce n'est pas une information qu'elle veut, c'est une confirmation. Et il y a beaucoup de croyants. Ce n'est pas de l'information que je veux te donner ce soir, c'est une conviction parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Littéralement, elle vient de la parole de Jésus, elle vient de la bonne nouvelle de Jésus. Et il y a des gens ici, tu as besoin d'apprendre et tu as besoin de réentendre le fondement de ta foi. Il y a des gens ici, tu manques de vigueur, tu luttes avec le doute, tu chancelles. Pourquoi? Parce que tu connais mal Jésus, tu connais mal ce que Jésus a fait pour toi. Puis il y a des gens, peut-être, tu es invité ce soir et j'étais intéressé et je trouvais ça intéressant de lire dans le journal qu'on a fait un sondage sur Jésus et un Québécois, au-delà d'un Québécois sur deux, est intéressé à en savoir plus sur Jésus. Donc, je crois ce soir que mon message est vraiment pertinent. Donc, deux questions, j'ai deux réponses puis j'ai seulement deux points ce soir. Dieu n'est-il pas puissant? Parce qu'il y a des gens qui savent que j'aime beaucoup la Bible et en passant, mon message de dimanche, mon message de Pâques, sans blague, quand j'ai eu terminé, j'avais 26 points. C'était sur comment vivre la puissance de la résurrection. Je ne prêcherai pas le message, c'est un bon message, là, ça va être dimanche, je vais le prêcher. Mais là, je me dis, j'ai deux points ce soir, j'en ai 26, ça fait une moyenne de 13, ce n'est pas ce pire. Mais là, vous n'en faites pas, nous allons avoir fini pour 16 heures dimanche, donc soyez là. Mais deux points, mes deux points se résument à mon verset préféré. Est-ce qu'il y a des gens ici, tu as un verset préféré? Moi, mon verset préféré, c'est un verset qui est simple, mais c'est un verset qui est puissant. Mon verset préféré, c'est ce que Paul dit à l'église de Corinthe, lorsqu'il dit, « Je n'ai jugé bon de savoir parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. » Moi, je pense que dans ce petit verset, il y a tout ce que tu as besoin de savoir pour marcher dans la délivrance, dans l'espoir et dans toutes les bénédictions que le Seigneur a pour ta vie. Vous savez, si vous êtes habitués au portail, vous savez, pour moi, c'est très important d'être cristocentré, c'est-à-dire d'être centré sur Jésus. J'ai vu trop de messages du Vendredi Saint et de Pâques où on parle de plein de choses, sauf de l'essentiel, à savoir Jésus. Est-ce que tu sais c'est quoi être cristocentrique? OK. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous avez une famille dysfonctionnelle comme la mienne? Moi, je l'aime, ma famille, mais ma famille est bizarre. On aime à la maison, quelquefois, on a comme plein d'amour et on veut faire un câlin collectif. Est-ce que vous savez c'est quoi un câlin collectif? Quels sont-ce que vous ne savez pas c'est quoi un câlin collectif? Levez la main. OK, je n'ai pas le choix, il faut que je le montre. Je vais demander à quelques personnes. L'équipe pastorale, venez me rejoindre. L'équipe pastorale, venez me rejoindre. Wow! C'est drôle, hein? C'est comme, on marche dans l'unité, oui! OK, on se fait un câlin collectif. Faites-vous un câlin collectif, après ça, je vais commenter. Oui! OK. Attendez, attendez, attendez. OK, refaites, gardez la pause. Câlin collectif. Oui, je vous avais oublié, excusez-moi. À la maison, j'ai quelqu'un, je ne le nommerai pas pour préserver son anonymat, mais c'est un enfant de sexe masculin. OK? Câlin collectif, ce n'est pas compliqué, gang. Câlin collectif. Est-ce que mon fils fait? À chaque fois qu'on fait un câlin collectif, lui, ce qu'il veut, c'est... Il veut être dans le centre. Et là, moi aussi, je veux être dans le centre. Et là, on se bat pour savoir qui sera le centre de la famille. Maintenant, la réalité, c'est que Jésus veut être dans le centre de ta vie. Toi, tu peux être les... On va dire les finances. Toi, c'est la vie sexuelle. Toi, c'est... Ce n'est pas personnel, je parle en général. Les loisirs. Ça peut être ton travail. Ça peut être tes relations. Et Jésus va être dans le centre de tes priorités de toute ta vie. Et c'est ça, Christocentré. Qu'est-ce que tu as compris? OK. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe pastorale? Donc, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que ce soir, c'est très simple. Je vais te parler de Jésus, de seulement Jésus, de rien que Jésus, puis de juste Jésus. Vous savez? Et la première chose, qu'avec cette déclaration, je reviens à mon texte, qui, encore une fois, qui nous challenge aujourd'hui, si tu es le Fils de Dieu, descend de la croix, puis la première question à laquelle j'aimerais répondre, c'est... J'aimerais répondre, c'est est-ce que Jésus est vraiment le Fils de Dieu? Et quand Jésus se dit Fils de Dieu, les Juifs ont très bien compris. Et d'ailleurs, on va accuser Jésus, on va lui dire, il se fait égal à Dieu. En fait, quand Jésus se dit Fils de Dieu, il est en train de dire Je suis Dieu. Et la question, c'est est-ce que Jésus est un prophète? Est-ce que Jésus est un Messie seulement humain? Ou est-ce que Jésus est véritablement Dieu? Maintenant, permets-moi de t'expliquer deux, trois petites choses, OK? Avant qu'on commence, parce qu'il y a des principes qui sont vraiment importants. Vous savez, les croyants, les chrétiens, on croit un Dieu qui existe éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est un peu comme cette pièce. Tu as un recto, tu as un verso, pile face, puis tu as le contour. Mais tu as une seule pièce. De la même manière, Dieu est Père, Fils et Esprit, mais il y a un seul Dieu. Tu ne peux pas prendre le Fils sans le Père, tu ne peux pas prendre le Saint-Esprit sans le Fils. Tout va ensemble. Et en passant, si tu as une pièce de monnaie, vous avez le droit de fouiller dans vos poches ou dans votre sacoche. Vous allez remarquer, il y a quelque chose, quelqu'un a apporté mon attention dernièrement. Avez-vous remarqué, c'est écrit à côté de la reine, Dégé Régina. Il y a quelques années, on a enlevé, on a simplement gardé les initiales et on a enlevé ce qui était écrit. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Dégé? On l'a sur toutes nos pièces de monnaie. Dégratia. Grâce de Dieu. Dégratia Régina, ça veut dire reine par la grâce de Dieu. Et une des choses qu'on a apprises par Jésus-Christ qui est le roi des rois et qui règne à jamais, c'est la grâce de Dieu, justement. Maintenant, la question est, est-ce que Jésus est Dieu? Là, des gens, encore une fois, vous dites, oui, mais moi, ça fait des années peut-être que je suis chrétien, c'est pas pertinent dans un vendredi saint, je suis convaincu. Tu as besoin de répondre à cette question et tu as besoin de t'attarder à nouveau à cette question parce que l'identité de Jésus détermine sa compétence. Quand tu réalises qui est Jésus, tu réalises encore plus ce que fait Jésus. Ça fait penser dernièrement lorsqu'il y a eu les funérailles de Mandela, je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire, Nelson Mandela est décédé et pendant toute une journée, pendant les funérailles, il y a des notables de ce monde qui sont venus donner des grands discours puis donner des speeches sur l'unité puis combien c'est un grand homme et il y a quelqu'un qui est venu qui traduisait. Donc, tu avais, par exemple, un Barack Obama qui parlait et tu avais quelqu'un à côté de lui qui est... Maintenant, on s'est rendu compte que cet homme-là est un imposteur. Pire, cet homme-là avait un malendu mental et cet homme-là a été condamné pour meurtre. Maintenant, regardez, regardez le cours vidéo qui détermine qu'on voit quelqu'un à droite. Tout ça est faux, c'est inventé, ces gestes. C'est inventé, ces gestes. C'est n'importe quoi. Cet homme-là, il a passé la journée puis tout le monde le regarde et dit, hé, ça, il est bon. Avant de déterminer s'il est bon, tu dois connaître son identité et alors que Jésus est venu nous traduire le langage divin, il est venu nous révéler le Père. Est-ce qu'on doit et est-ce qu'on peut s'arrêter à savoir est-ce qu'il est vraiment qui il dit qu'il est? Et Jésus a dit, je suis Dieu. Puis il y a des gens ici, pourquoi est-ce que je te le prêche ce soir? Parce que ton Dieu est un petit Dieu. Ta foi est dans un petit Jésus. Tu t'adhères à quelqu'un, tu vois Jésus qui a dit, j'ai soif, mais tu oublies qu'il peut te donner la source d'eau vive. Tu vois Jésus qui dit, j'ai faim, mais tu oublies qu'il est le pain de vie. Tu vois Jésus qui est fatigué, mais tu oublies qu'il peut donner du repos à celui qui vient à lui et qui est chargé. Jésus a dit qu'il était Dieu. Le Père, Dieu a dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Les anges, lorsque Marie tombe enceinte, l'ange a dit, voici l'enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Il va dire également, on l'appellera Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Même les démons ont reconnu que Jésus était le fils de Dieu. Pourquoi fils de Dieu viens-tu pour nous tourmenter? L'ensemble de la Bible témoigne que Jésus est le fils de Dieu. Même son frère a dit que Jésus ce n'était pas juste un homme, c'est le fils de Dieu. Ça vraiment, c'est une grande révélation. Moi, demander, je l'ai prêché, demander à ma famille. On dit toujours, nul n'est un grand homme pour sa famille. Pourquoi? Parce que tout le monde te connaît très, très bien. Et le frère de Jésus dit, après coup là, je ne l'ai jamais vu pécher et véritablement, quand j'ai vu l'œuvre de sa vie, Jésus, ce n'est pas mon frère, c'est mon sauveur. Une révélation. La Bible nous dit d'un couvercle à l'autre que Jésus est non seulement notre grand Dieu et sauveur, il est le vrai Dieu. Maintenant, c'est important de déterminer qui est Jésus parce qu'on va regarder à la croix dans quelques instants et si Jésus n'est pas Dieu, il y a plein de gens ici, ta foi est vaine. Vous savez, la plus grande vérité du christianisme, c'est que Jésus est le fils de Dieu. Écoutez-moi bien, Jésus n'est pas le fondateur du christianisme, Jésus est le fondateur de l'univers au complet. et la plus grande vérité sont celles qui sont les plus attaquées. Est-ce qu'on peut mettre l'image de la tour de Pise? Tout le monde connaît la tour de Pise? La tour de Pise a été construite il y a plusieurs années, plusieurs centaines d'années. Les spécialistes disent, on essaie de la restaurer, mais tôt ou tard, elle va s'écrouler. Puis il y a des gens ici, oui, tu penses que Jésus est Dieu d'une certaine manière, mais encore une fois, tu mets ton Jésus dans une boîte. Ton Jésus n'est pas tout puissant. Vous savez, Jésus est arrivé, et Jésus, il y a une tempête, puis Jésus se lève et calme la tempête. Jésus est homicillant. Jésus, la Bible, nous dit qu'il connaissait les cœurs. Jésus était là avant toute chose. La Bible nous dit qu'au commencement, Jésus était là. Jésus est immuable. La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne peux pas améliorer Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est parfait et il ne vous demeure parfait à jamais. Jésus est sublime. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est l'ultime. Jésus, c'est l'alpha et l'oméga. Tu ne peux rien ajouter à Jésus, tu ne peux rien enlever à Jésus. Maintenant, la réalité, je reviens avec la tour de Pise, c'est que les spécialistes nous disent que cette tour-là va s'écrouler un jour ou l'autre, elle s'écroule. Pourquoi? Elle est déjà inclinée et il y a un problème et un problème de fondation. Et est-ce que tu sais ce que le diable veut faire? Lorsque le diable veut saper ta foi, il va attaquer la fondation de ta foi. Et la Bible dit que la fondation de ta foi, il n'y a aucune autre fondation que tu peux mettre. Si tu es un chrétien, que Jésus, puis il va cibler Jésus, il va attaquer ta perception de Jésus, il va te faire douter de Jésus, il va te faire remettre en question Jésus, il va te faire douter de la fidélité, de la grâce et de l'amour et de la miséricorde de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Et c'est ce qu'il fait ici. Les gens disent si tu es le fils de Dieu. OK, je sais que j'ai des gens ici, vous nous visitez, vous n'avez pas nécessairement de culture biblique. J'ai beaucoup de gens également, ça fait longtemps, vous lisez votre Bible. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Cette parole-là, si tu es le fils de Dieu. Les gens sont là, si tu es le fils de Dieu, descend de la croix. C'est exactement les paroles que le diable a utilisées lorsqu'il a tenté Jésus dans le désert. Vous savez, quand moi je lisais le texte, ça faisait penser, vous savez, des fois là, tu parles avec quelqu'un puis tu entends sa femme parler. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tu parles avec quelqu'un puis tu dis, ou tu parles avec un enfant puis il te sors une affaire puis tu dis, oh, ça ne vient pas de lui, c'est comme tu entends le père parler. Par personne interposée, tu vois l'influence. Et quand on voit les gens qui sont là puis qui disent à Jésus, est-ce que tu es le fils de Dieu? Si tu es le fils de Dieu, on sait qu'il y a une influence satanique derrière ça. Quand Jésus est sur la croix et on remet en question sa divinité, sa seigneurie, encore une fois, le diable veut attaquer la fondation de la foi. Et regardez, c'est la plus grande vérité, les plus grandes vérités sont celles qui sont les plus remises en question et c'est la plus grande question à laquelle on aura à répondre. Jésus a dit, encore une fois, à ceux qui se disent est-ce que c'est pertinent de parler, est-ce que Jésus est le fils de Dieu dans un Vendredi saint, Jésus trouvait ça pertinent, quand Jésus a demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Puis je te le dis à toi, peu importe ton parcours, ton cheminement spirituel, qui dis-tu que Jésus est? Et pas seulement en parole théorique, mais si on regarde à ta vie, qu'est-ce que ta vie communique? Qu'est-ce qui se dégage de ta vie? Qui est Jésus au travers de ta vie? Puis il y a des gens, tu es ici, tu déclares que Jésus est Dieu, Alpha, Omega, le rocher, la forteresse, qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, mais dans ta vie, c'est un petit Jésus de paille. Et encore une fois, il y a une attaque, Satan est très heureux lorsqu'à l'Église, on déclare la Seigneurie de Jésus, mais ce qui le préoccupe le plus, c'est qu'on ne vive pas sous la Seigneurie de Jésus. Et c'est la plus grande question. Et l'apôtre Pierre va dire, encore une fois, la réponse, il aurait pu répondre n'importe quoi. Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Et Pierre dit, tu es le fils de Dieu vivant. Pierre a compris que Jésus était plus qu'un homme. C.S. Lewis, qui a écrit les chroniques de Narnia, a dit la chose suivante, écoutez-moi bien, Jésus ne peut pas être qu'un grand homme à la lumière de sa vie, de son enseignement. Jésus ne peut être que trois choses. Un homme, un érudit, un intellectuel, comme C.S. Lewis a dit, Jésus, quand tu examines sa vie, il ne peut être que trois choses. C'est soit un fou, c'est-à-dire, il a cru qu'il était Dieu puis il a cru jusqu'au bout puis il est mort pour ça. Puis si tu meurs pour un mensonge, je m'excuse, tu es un fou. Soit c'est un fou, soit c'est un possédé. Pourquoi? Parce que Jésus a dit aux gens, mettez votre foi en moi pour votre salut éternel. Mettez votre foi en moi pour votre délivrance. Mettez votre foi en moi pour le pardon de vos vies. Et si Jésus était convaincu et que Jésus n'était pas fou, c'est que Jésus, c'est un possédé. Pourquoi? Parce que de dire à des gens de se confier en lui, il y a quelque chose de malin, de vicieux là-dedans s'il n'était pas celui qu'il devait être. Il y a quelque chose de vicieux là-dedans. Et si S. Lewis dit, il y a trois choix, Jésus ne peut pas juste être un homme. C'est soit un fou, c'est soit un possédé ou c'est soit véritablement Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient que Jésus est véritablement Dieu? Est-ce qu'on peut le donner une main d'acclamation si on le croit ce soir? Maintenant, j'arrive dans du concret. Pourquoi est-ce que c'est important? Jésus devait être Dieu. Jésus doit être Dieu pour trois choses. Premièrement, parce que tout au long de la Bible, Dieu dit que le salut vient de lui. OK. Le problème des hommes, savez-vous c'est quoi? C'est qu'on s'est fait des religions. On s'est fait des religions pour atteindre Dieu. Alors que l'évangile de Jésus, c'est pas une religion pour atteindre Dieu, c'est pas l'homme qui monte, c'est Dieu qui descend. Le Fils de Dieu est devenu homme afin que l'homme devienne Fils de Dieu, dira C.S. Lewis. Vous savez, t'as autant de chances d'atteindre Dieu par ta religion, par tes prières, par tes bonnes oeuvres qu'un bébé de six mois a de chances d'atteindre sa mère du troisième étage. C'est comme si tu mets ton bébé, tu le mets en bas, tu montres au troisième étage puis tu dis, viens voir maman. Il va peut-être faire une marche. Il y a des gens ici devant moi que tu as besoin là puis il y a peut-être même des chrétiens d'expérience, tu as besoin d'entendre la chose suivante. Mon ami, t'es juste sur la première marche. Tu vas jamais y arriver. Tu vas jamais atteindre Dieu. Tu seras jamais assez bon pour Dieu. Tu seras jamais assez spirituel pour Dieu. Tu seras jamais assez saint pour Dieu. Tu seras jamais à la hauteur. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils. Il est venu descendre parce que toi, tu ne peux pas monter. Et c'est pour ça que Jésus devait être Dieu. Jésus devait être Dieu pour nous révéler Dieu. Jésus a dit, vous savez, Jésus n'avait pas d'arrogance, mais moi je vois des paroles puis il me dit, moi là, j'aurais été tellement plus arrogant que ça. Jésus arrive puis il dit, personne n'a vu Dieu. Moi, je vous l'ai fait connaître. OK, Jésus ne fait pas ça là, mais wow. Il n'y a jamais personne qui a vu Dieu. Jésus très simplement dit, by the way, moi je vous l'ai fait connaître. Il faut que tu sois Dieu pour révéler Dieu, sinon tu parles de ce que tu ne connais pas. OK, mesdames, c'est comme, est-ce que des jeunes femmes ou peut-être des moins jeunes, vous êtes enceintes présentement? Levez la main. OK, laissez la main levée. OK, est-ce que ton mari le sait? Non, OK, je vois des mecs ça. OK, il y a quelques mecs qui se lèvent. Parce que là, il y a comme, oh! Bon. OK, les femmes qui sont enceintes, je vais vous expliquer c'est quoi un accouchement. Tu sais, un accouchement, c'est comme un peu, tu sais, quand tu donnes un gros coup de marteau, c'est comme, est-ce que je suis crédible? Non, pourquoi? Parce que je ne suis pas une femme. Là, les femmes, vous êtes polies, mais vous avez juste le goût de dire, ferme ta boîte. Pourquoi tu ne peux pas parler de ce que tu ne connais pas? Et je vais dire quelque chose. Bouddha a essayé de parler de ce qu'il ne connaissait pas. Mahomet a essayé de parler de ce qu'il ne connaissait pas. Il y a de la sincérité, mais la sincérité ne t'amène pas dans la vérité. Il y a plein de gourous dans ce monde qui essaient de parler de ce qu'ils ne connaissent pas. Jésus a pu en parler parce qu'il connaissait son enfant. Il a pu parler de Dieu parce que lui-même était Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Si tu veux savoir quelque chose sur Dieu, tu veux que ça soit crédible. Et c'est pour ça que Jésus devait être Dieu. Il devait être Dieu pour nous démontrer que le salut vient de Dieu, que la religion, ça ne marche pas. Le christianisme, ce n'est pas une religion. C'est Dieu qui vient vers toi, ce n'est pas toi qui vas vers Dieu. Deuxièmement, pour te révéler Dieu. Troisièmement, pour être un médiateur entre Dieu et les hommes. Vous savez, la Bible dit, on est pécheurs. Tu ne peux pas voir Dieu, tu ne peux pas toucher Dieu. Si Dieu nous faisait grâce et ce soir apparaissait dans toute sa splendeur, OK? Qu'est-ce qui arriverait? Tu vivrais la mort dans toute ta splendeur. Tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Un pécheur ne peut pas voir le Dieu saint, glorieux, majestueux. C'est comme... Tu es consumé à un instant. Ça prend un adaptateur. C'est comme quand tu vas en voyage, tu arrives avec ton séchoir à Cuba, tu le mets, boum! Ce n'est pas le même standard. Et avec Dieu, ce n'est pas le même standard. Il y a plein de monde, c'est encore une fois dans les philosophies, l'épanouissement personnel, les religions. On essaie de se connecter à Dieu, boum! Tu as besoin d'un médiateur en Dieu et les hommes et la Bible dit, il y en a juste un, c'est Jésus. Finalement, Jésus devait être... Quand je dis finalement, restez avec moi, mon message n'est pas fini. Quelqu'un dit, on le savait. Les placeurs, est-ce qu'on peut faire évacuer la dame, s'il vous plaît? Troisièmement, Jésus devait être Dieu. Pourquoi? Tu comprends pourquoi je mets l'accent là-dessus? Parce que ça a plein d'implications. Pour pouvoir pardonner nos péchés. Écoutez bien, pour offrir un sacrifice qui pardonne tous les péchés de tous les hommes, de toute l'histoire de l'humanité, ça prenait un être infini, Jésus pleinement âme et pleinement Dieu. Moi là, à la limite, je pourrais mourir pour mon propre péché, mais ça ne marcherait pas parce que je suis pécheur. Mais même si j'étais... Supposons, théoriquement, ça existait, ça ne peut pas exister, mais théoriquement, un homme parfait qui meurt ne peut à la limite mourir que pour son propre péché. Maintenant, le fait que Jésus... Et moi, je vous dis là, j'en fais beaucoup de péché. J'ai lu quelque chose sur Facebook, la personne ne sera pas fiscue, je ne vais pas la nommer. Elle disait, aujourd'hui, c'est vendredi saint. Puis je me suis dit, ah, pour honorer Jésus, je vais faire une journée sans péché. C'est touchant de naïveté. La personne disait après, même pas long, déjà juste de le dire, c'est un péché d'orgueil. Déjà là, c'est comme... C'est fini. Puis là, je me suis fait couper, puis je suis fâché après la personne. Puis après ça, t'es arrivé un enfant avec un client, j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. Puis la réalité, nous sommes pécheurs. On nous sommes pécheurs et ça prend... Imaginez, là, ça, c'est une personne. Maintenant, prenez... OK, on est combien sur la terre présentement? Sept milliards. Et prenez... Tous les gens qui ont vécu depuis le début de l'histoire de l'humanité, ça prend seulement Dieu pour pardonner, pour absorber tous les péchés. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est un peu comme... Jésus, ce qu'il a fait pour nous, puis je vais parler de la croix dans quelques instants, c'est juste pour démontrer l'importance que Jésus soit Dieu. Jésus était véritablement le fils de Dieu. L'homme le plus riche du monde, Bill Gates. OK? Plusieurs personnes ici... Moi, là, si je gagnais un million, je serais heureux. Qu'est-ce que du monde comme ça où vous êtes trop spirituel? Non, moi, je ne veux que la présence du Seigneur. Moi aussi, mais un million dans la présence du Seigneur. pour les gens de d'autres églises qui nous visitent, j'ai dit que ma famille était dysfonctionnelle, cette église est dysfonctionnelle également. Maintenant, la réalité, c'est que un million, c'est énorme. Maintenant, un million, un milliard, excusez-moi, c'est mille fois un million. Vous êtes là? Un milliard, c'est incroyable, c'est plus que je peux calculer. Bill Gates, OK? Donc, un milliard, c'est mille fois un million. Il a, dans son compte de banque, 76 milliards. OK, lui, quand il va au restaurant, il ne regarde pas le prix. Est-ce qu'il y en a qui vous êtes comme moi? Vous allez au restaurant, vous regardez les prix et là, vous enlevez la moitié du menu. Est-ce que du monde, vous êtes comme ça? Si tu vas au restaurant et que tu ne regardes pas le prix, tu es riche. OK? Moi, il faut que je regarde mon compte de banque plusieurs fois par semaine, des fois même une couple de fois par jour. Est-ce que du monde, vous êtes comme ça? Maintenant, Bill Gates, 76 milliards. Maintenant, on s'entend que lui, là, il peut acheter le carrefour Laval. Il peut acheter la chaîne Saint-Hubert puis il lui reste encore de l'argent. Tu ne peux pas. À 76 milliards, même si on essayait, tout le monde ensemble, on ne serait pas capable de vider ça. Là, il y a des hommes qui disent tu ne connais pas ma femme quand elle va magasiner. 76 milliards. Maintenant, la Bible nous dit que Dieu a une richesse infinie. La Bible dit que quand tu pâches, tu es comme si tu étais en dette. Puis la réalité, encore une fois, là où le péché abonde, sa grâce se rabonde, tu ne pourras jamais venir à bout du pardon et la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus qui est mort à la croix, il est Dieu. Il y a une expression dans le prophète Miché que j'aime beaucoup. Il dit que Dieu met nos péchés dans l'océan de l'oubli. Wow! OK, imagine, là, il y a des gens qui disent « Oh, mais moi, je suis très pécheur. » Va sur le bord de la mer. OK, va en Gaspésie, va dans le sud, prends-toi une chaudière puis essaye de vider la mer. Tu as autant de chance de vider la mer que tu as de chance de venir à bout de la grâce et du pardon du Seigneur en Jésus. Et c'est pour ça que c'est important que Jésus est le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il y a du monde ici, tu as un petit Jésus. Tu marches dans la culpabilité, dans la condamnation, tu n'as pas de sécurité de ta vie éternelle. Pourquoi? Parce que tu connais mal Jésus. Et moi, je le prie ce soir, ce jour du Vendredi Saint, que tu as une nouvelle révélation de qui est Jésus. Il est véritablement le Fils de Dieu. Amen! On continue. C'est mon deuxième point. Donc, on lui dit, si tu es le Fils de Dieu, on remet en question, est-ce que c'est vraiment important qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est vraiment le Fils de Dieu? Oui. On lui dit, descends de la croix. La deuxième chose que j'aimerais aborder ce soir, c'est, après, est-ce que Jésus est vraiment le Fils de Dieu? Est-ce que la croix est vraiment nécessaire? J'aimerais juste dire, alors que Jésus est sur la croix, qu'il y a des gens qui se moquent de lui, parce que Philippe le disait tout à l'heure, on jubilait, les leaders religieux, on l'a eu. C'est intéressant parce que ce qui se passe, puis là, je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans ce soir, mais ce qui se passe à la croix, ça a été écrit d'avance dans un psaume, le psaume 22. Ce qui se passe, les gens qui se moquent de lui, qui lui disent, descends, c'était le Fils de Dieu, tout ça, ça a déjà été prédit d'avance, c'est déjà dans un psaume. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si ta vie semble s'écrouler, Dieu demeure toujours en contrôle. Et à la croix, Dieu est toujours, toujours en contrôle. Et ceux qui sont du portail, vous êtes habitués de m'entendre le dire, la Bible nous dit que même avant la fondation du monde, Dieu avait décidé que Jésus était pour mourir à la croix. Maintenant, le paradoxe de la croix, ce que vous savez, c'est quoi? C'est que Jésus devait perdre son combat contre les leaders religieux de son époque pour gagner son combat contre Satan. C'est un paradoxe. Alors que, on regarde, c'est comme un film et on se dit, c'est fait de prendre. Puis moi, même moi, j'ai vu le film Fils de Dieu et j'ai toujours la même impression. Quand Judas trahit Jésus et qu'on vient de l'arrêter, j'ai toujours l'impression que Jésus a mis le doigt dans l'engrenage puis là, il ne contrôle plus rien. Je veux juste déclarer que Jésus continue de toujours tout contrôler. Ah, c'est un peu, Jésus semble perdre, mais il y a une stratégie là-dedans. Il semble perdre aux mains des hommes, mais en fait, il est en train de gagner. C'est comme le plus grand film qui a été fait de l'histoire, qui est un chef-d'oeuvre de cinématographie que tous les étudiants devraient l'étudier. Moi, ce film-là m'émeut toujours par les images puis la trame narrative. Rocky Cat, OK? Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'il y a du monde ici? Rocky Cat, c'est un classique. Les gars, levez la main, s'il vous plaît. Vous savez, dans Rocky Cat, Rocky va faire quelque chose. Puis c'est divin ce qu'il va faire. T'as le méchant russe qui fratte dessus. Puis je sais qu'il y a des gens ici qui disaient « T'as la tête d'origine russe, soyez bignis, c'est pas personnel. » Puis là, à un moment donné, tu te dis « Rocky est en train d'en manger une. » Puis tu te dis « Oh! » Puis là, le Rocky, pendant une couple de rounds, le russe, « Bam, 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 bam. » Mais non, Rocky a une stratégie. Rocky est en train de laisser le russe se déchaîner puis après ça, il sait qu'il va faire une riposte. Puis là, Rocky, puis là, je vous l'explique parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas vu ce film-là, vous irez le louer en fin de semaine. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, quand tu penses que Rocky, c'est fini, tout à coup, il arrive quelque chose, « POK! » Puis il y a des gens, vous avez compris le deuxième niveau aussi. Quand tu penses que Jésus, c'est fini, que le diable a gagné, « POK! » Arrive. OK? Dites. Je suis conscient qu'il y a un niveau théologique élevé, vous n'êtes pas capables de suivre, mais c'est ça qui arrive. Et là, ce soir, je ne peux pas le prêcher, puis il y a des pasteurs ici, vous allez le prêcher aussi dimanche, mais la réalité, tu penses que vendredi, c'est comme Jésus, mais Jésus est en train, encore une fois, le diable se déchaîne sur lui, mais tout à coup, la résurrection, « POK! » La riposte. Amen? Amen? Et le point, c'est que Dieu est toujours, toujours en contrôle. Puis j'aimerais dire la chose suivante, non seulement Dieu, mais Jésus est toujours en contrôle. Vous savez, Jésus est à la croix, puis à un moment donné, quand les leaders religieux vont interroger Jésus, puis ils vont lui dire, ils vont mettre de la pression, puis ils vont dire, tu sais, on a le pouvoir de faire ce qu'on veut avec toi, là. Puis c'est plate, en fait, il dit, moi, je peux faire ce que je veux avec toi. Puis Jésus va dire la chose suivante, il dit, « Ce que tu ne sais pas, c'est qu'à cet instant, le Père pourrait relâcher une douzaine de lésions d'anges pour me libérer. » Mon ami, n'oublie pas que Jésus est à la croix, puis on voit Jésus comme impuissant. Non, non. Jésus aurait pu, lorsqu'on lui a dit, « Descends de la croix, Fils de Dieu. » Jésus aurait pu descendre, ça aurait été la pire bombe atomique de l'histoire de l'humanité. Une bombe atomique de gloire. Mais Jésus aurait pu descendre de la croix, mais il n'a pas voulu. Et même la Bible, et j'ai réalisé ça dernièrement, l'année dernière, la Bible nous dit que quand Jésus est à la croix, on se dit, parce qu'il y a des gens, ça pouvait durer plusieurs jours, puis Jésus est mort assez rapidement. Puis savez-vous quoi? Quand Jésus est mort, quand il meurt, c'est lui qui décide de mourir. Ça, c'est fort. Jésus dit, « OK, je vous laisse me mettre à la croix, je pourrais débarquer, je ne débarque pas, puis OK, je vais vous le dire quand je meurs. » C'est fort. Est-ce que tu comprends qui est Jésus? Contrôle sa mort. Parce que Jésus le dit, il dit, « Je donne ma vie, puis personne ne l'apprend, il dit, c'est moi qui la donne. » C'est un peu comme des fois, il y a du monde, est-ce que vous avez du monde dans votre famille comme ça, qui sont, il se passe de quoi, puis ils disent, « Je me suis retenu parce que j'aurais dit. » Il y a du monde comme ça, ils sont toujours comme, « Oh, ça va pas, c'est proche. » Calme-toi, killer, là. En tout cas, « Je m'en allais, Dieu. » Mais la réalité, c'est que Jésus, ce n'est pas juste, « Oh, j'ai failli descendre de la croix. » Non. Jésus aurait pu. Jésus demeure le tout-puissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à toi qui te demandes, alors que tu vis toutes sortes de choses, où est Jésus, je veux juste te dire que peut-être que ça ne paraît pas, mais même dans la mort, les ténèbres, les pleurs, le deuil, la maladie, Jésus est en contrôle. Jésus pouvait descendre de la croix, il ne voulait pas. Et savez-vous quoi? La dernière chose que Satan voulait, je vous l'ai dit, quand quelqu'un, quand les gens disent, « Si tu es le fils de Dieu, descends, » puis ça là, c'est influencé par Satan. Écoutez-moi bien. La dernière chose que Satan voulait, c'est que Jésus meure à la croix. OK? La dernière chose, OK? Maintenant, opinion personnelle. OK? Je te prêche avec compétition, mais là, c'est une opinion personnelle, tu peux en prendre et en laisser. Voici ce que je pense. Dieu avait dit dès le départ, après la chute d'Adam, que le péché est entré dans le monde, la mort, la condamnation, il a dit à Satan, il viendra à un moment donné où, avec la descendance de l'homme, il va y avoir la victoire sur toi. moi, je pense que Satan ne croyait pas que Dieu irait jusqu'au bout et donnerait son fils. Même s'il y a Ésaïe 53 qui est très clair et il y a plein de prophéties, moi, personnellement, je pense que Satan ne croyait pas que Dieu irait jusqu'au bout et qu'il aurait l'incarnation, c'est-à-dire que le fils de Dieu devait être cher sur la terre. Je ne pense pas qu'il pensait que Dieu était assez fou d'amour pour ça. Et quand Jésus est venu sur la terre, Satan a commencé à comprendre qu'il était dans le trouble. Et la Bible nous dit que Satan a voulu, et encore une fois, opinion personnelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Jésus va à Nazareth puis on veut le tuer, on veut le lancer en bas d'une montagne. Puis la Bible nous dit que Jésus est passé comme au milieu d'eux puis c'est comme Moi, je pense que Satan voulait se débarrasser de Jésus, il voulait faire que Jésus meure à tout prix, mais pas sur la croix. Parce qu'à partir de ce moment-là, quand Jésus était sur la croix, le plus grand souhait de Satan, c'était que Jésus débarque de la croix. Parce que Jésus aurait pu débarquer puis manifester sa souveraineté. Mais sa souveraineté n'aurait pas sauvé l'humanité. Et le plan de Jésus, ce n'était pas d'imposer sa seigneurie, c'était que les gens se soumettent avec amour dans la foi de sa seigneurie et c'était que les gens entrent dans son salut et aient le pardon. Si Jésus se décrochait de la croix, le pardon n'aurait pas pris place, on aurait été encore pécheurs et séparés de Dieu. Et Jésus, sa priorité, c'était notre salut. Et je pense que quand la foule disait « Descends de la croix », c'était, excusez le mauvais jeu de mots, c'était la prière la plus profonde de Satan. Ils souhaitaient tellement que Jésus débarque parce que la Bible nous dit qu'alors que Jésus est en train de mourir à la croix, il est en train de dépouiller l'ennemi puis il est en train de livrer l'ennemi en spectacle. Jésus aurait pu descendre de la croix, mais il n'a pas voulu. Je termine avec ceci. Six raisons pourquoi Jésus n'a pas voulu descendre de la croix. Premièrement, Jésus n'a pas voulu descendre de la croix parce qu'il voulait mourir à ta place. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. On est tous pécheurs ici et je pourrais faire la démonstration assez facilement. Tout le monde dit « Je ne suis pas parfait ». Puis si toi, tu penses que tu es parfait et que tu es vraiment une bonne personne, si on avait l'occasion de présenter sur l'écran géant le top 10 de tes péchés, tu serais très honteux. Donc, rallie-toi à nous, rallie-toi à la gang de pécheurs pour arrêter de te faire des accroirs. Cela étant réglé, on est tous pécheurs, donc on va tous mourir. La condamnation est sur nous. On s'est tous révoltés contre Dieu. La Bible nous dit, à Isaïe 53, que c'est à cause de nos péchés que Jésus a été crucifié. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, un verset qui explique vraiment ce qui a pris place, Jésus qui était saint, Dieu, sans péché, infaillible, parfait, noble, à ce moment-là, sur la croix, il est devenu péché afin que nous devenions justice de Dieu. Tout à l'heure, je parlais que souvent on a une conception poétique de la croix, souvent on a une conception poétique du péché. Le péché, c'est tu sais quoi? C'est comme, OK, je vais le dire autrement. Il y a des femmes ici, tu vois un petit verre de terre, et tu vois un petit verre de terre. Le péché, quand Jésus a été fait pécher à la croix, c'est comme si tu déverses sur lui tous les excréments, le vomi de l'humanité. Les gens disent, ah, passe-t'en, tu vas trop loin. Le péché, ça pue, c'est sale, c'est collant, c'est dégueulasse. Là, je ne suis pas en train de pointer à ton péché. Pourquoi? Parce que quand je regarde dans mon cœur, ça pue, c'est sale, c'est dégueulasse. Et à ce moment-là, il y a eu un transfert qui était fait, puis Jésus a porté les péchés de l'humanité. Puis quand tu mets ta foi en lui maintenant, c'est comme, imagine là, quand Jésus marchait sur la terre, le père devait jubiler, c'est comme, c'est comme toi, tu vois ton fils au soccer, puis c'est comme, oh, 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 il fait un but, puis tu ne peux plus. Le père voyait son fils, Jésus, c'est comme, en qui j'ai mis toute mon affection, wow. Est-ce qu'on est d'accord que le père avec Jésus, c'est incroyable la relation entre les deux? Est-ce qu'on est là? Est-ce que tu penses que le père était fâché contre Jésus? Plein d'amour, amour inconditionnel, relation parfaite, fierté, gloire, wow. Et la Bible dit qu'à un moment donné, quand tu mets ta foi dans Jésus qui est crucifié pour toi, lui, toute la dégueulasse de ta vie est transférée sur lui et toute la sainteté, la pureté de sa vie est transférée sur toi. Ça, ça veut dire, commence à te voir comme Dieu te voit et arrête de te voir comme le diable veut que tu te voies. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Il voulait mourir à ta place. C'est ce qu'on appelle la substitution. Il y a un échange, un transfert. Deuxièmement, il n'a pas voulu descendre de la croix alors que le diable voulait, que tout le monde voulait, pourquoi? Parce qu'il voulait pour voir à ton pardon. OK. On va faire un exercice ensemble. J'aimerais que tu réfléchisses aux choses de ta vie qui te rendent, présentement ou dans le passé le plus honteux, les choses qui te rendent le plus coupable. Les choses-là, si je te dis qu'est-ce qui amène le plus de culpabilité dans ta vie, quels sont les épisodes de ta vie desquels tu es le moins fier? OK, mais t'enlèves-toi et viens nous le dire. Non. On en a tous. La Bible nous dit que le sang de Jésus nous purifie de quelques péchés, des petits péchés. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Tout ce qui est dans ton cœur. Je veux juste dire que la croix de Jésus elle est suffisante pour ça. Il n'y a rien qui est trop gros, il n'y a rien qui est trop grave, il n'y a rien qui est trop dégueulasse, il n'y a rien qui est trop pécheur-péché, il n'y a rien de trop, trop, trop. Chaque péché que tu amènes au pied de la croix, que tu te repends, tu te dis je ne peux pas par moi-même que je te demande pardon, le sang de Jésus, non seulement il te pardonne, il purifie, il l'enlève, il l'extirpe de toi et c'est quelque chose de passé. C'est pour ça que Jésus n'est pas descendu. Non seulement il voulait mourir à ta place, il voulait pourvoir le pardon. Troisièmement, il voulait te racheter parce que par ton péché, naturellement, la Bible dit qu'il y a une dette envers Dieu et non seulement ayant une dette envers Dieu, tu es sous le régime de la mort et tu es esclave du diable et le diable il joue avec toi. Jésus voulait te racheter des griffes du diable. Jésus voulait payer ta dette. Est-ce que les gens ici vous avez déjà eu des dettes? Ça, c'est comme le péché, tout le monde en a. OK? Il est venu un temps dans notre vie où, vous savez, quand tu commences dans la vie, tu n'as rien et tu essaies d'avoir de quoi mais il faut que tu t'endettes pour avoir de quoi et souvent avec un taux super élevé et vous connaissez. Au début de notre mariage, ça n'allait pas bien et on essayait. Puis là, à un moment donné, tu n'es plus capable de payer. Puis là, à chaque fois que ça sonne, tu es nerveux. Puis là, tu regardes, c'est Hydro. Puis là, tu ne veux pas trop répondre. Puis là, c'est Bell ou Vidéotron. Puis là, c'est la compagnie de crédit. Puis là, c'est Mastercard. Puis c'est Visa. Puis là, je ne parle pas par expérience. C'est des gens qui m'ont raconté ça. OK? Puis là, c'est comme, c'est lourd. Ça empoisonne ta vie. Tu ne veux même plus répondre au téléphone. Puis des fois, même, ils vont venir te chercher au travail. Puis moi, je me souviens, on avait une dette puis c'était une dette qui était lourde puis on était, tu sais, quelque chose de légitime. Puis là, à un moment donné, tu n'es juste plus capable. Puis là, il nous appelait puis je me souviens encore du nom du gars qui nous appelait. Je ne le nommerai pas. Que Dieu le bénisse quand même. Je me souviens de la compagnie que je ne la nommerai pas. Mais tu sais, une compagnie de crédit qui, quand les banques ne te prêtent pas, c'est là que tu vas. OK? C'est eux autres qui vont t'exploiter, là. OK? Puis là, à un moment donné, on avait des dettes puis c'est comme ça marche ça. Puis il y avait une dette en particulier. Et là, on reçoit un héritage. Puis là, je me souviens, parce que des fois, tu n'es pas capable de payer. Tu sautes des mois puis là, il faut que tu ailles payer au bureau. Puis là, j'arrivais. Tu ne te sens pas champion, là. Déjà, de rentrer dans la compagnie, tout le monde te voit. Tu sais, c'est comme clair que ça ne va pas bien financièrement. OK? Puis là, tu arrives. Puis là, tu fais ton paiement. Puis là, tu as la sacrée. Tu sais, tout le monde te voit puis c'est comme, vraiment, tu ne te sens pas bien. OK? Puis j'ai la compassion pour les gens qui le vivent, là. Puis là, j'arrive, puis tu sors. Puis là, à un moment donné, je reçois un héritage. Et là, j'appelle. Puis là, je dis, OK, je vais venir faire un paiement. J'arrive. Moi, j'ai... Vous allez faire un paiement? Ah, en fait, je vais éclairer la dette. Mais là, tu sais, quand ça fait genre trois ans que c'est rendu ton ami, là, qui t'appelle à toutes les semaines, c'est comme, la relation, ça arrête ici. Et là, finalement, je claire la dette une couple de mille. Fuck! Et là, je me souviendrai toujours, OK? La personne, le comique qui était là, qui n'en revenait pas, tu sais, il dit, wow! Il dit, OK. Il dit, comment t'as fait? j'ai même pas dit. Sérieux, j'ai pas dit. Je veux juste dire que Jésus a payé ta dette. Jésus a payé ta dette, c'est payé! Payé! Jésus a refusé de descendre de la croix parce qu'il voulait éviter ce jugement. La Bible nous dit que Jésus nous délivre de la colère à venir. On l'entend pas beaucoup dans les églises, mais je veux juste dire, Jésus a dit que celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui à cause de ton péché. C'est un peu, je l'ai prêché il y a quelques semaines, on aimerait un Dieu qui est amour, qui envoie tout le monde au ciel, mais la réalité, moi mes proches, ceux que j'aime le plus, c'est ceux qui peuvent me mettre le plus en colère et Dieu n'est pas indifférent. Puis Dieu, pourquoi? Parce que sa colère est liée à son amour. La Bible nous dit que par nature, nous sommes des enfants de colère et que nous sommes condamnés à l'enfant. L'enfant, c'est quoi? C'est l'endroit, c'est le châtiment, c'est l'absence de Dieu parce que tout ce qui est bénédiction est en Dieu. Maintenant, tu ne veux rien savoir de Dieu toute ta vie, mais tu ne vas rien savoir de Dieu pendant l'éternité. C'est ça l'enfer. Là, je pensais de parler de manière métaphorique, je pensais de dire pourquoi est-ce que c'est si terrible l'enfer parce que c'est l'absence de Dieu. Il y a du monde, on ne réalise pas que toute la bénédiction, tu ne réalises pas que chaque souffle que tu prends, tu le dois à la grâce de Dieu. Il y a un jugement qui vient. Puis moi, pourquoi est-ce que je suis tellement content d'être chrétien parce que je sais de quoi Jésus m'a sauvé? Les enfants qui arrivent, ils sont petits, tu sors du centre d'achat. Tes enfants, tu as une voiture qui passe. Tu le tasses. Moi, mes enfants, je me souviens, il y a des journées, je leur ai sauvé la vie trois fois. Ils ne l'ont jamais vu. Ils ne l'ont pas réalisé. Mais quand à un moment donné, tu es conscient et tu vois le train arriver et quelqu'un qui te sauve, tu es tellement reconnaissant. Le problème de plusieurs personnes, c'est que tu n'es pas conscient d'une éternité sans Dieu. Mais quand tu réalises qu'est-ce que Jésus a fait qui est venu et qui t'a sauvé de ça, oh, tu ne veux pas retourner en arrière. Puis Jésus n'a pas descendu de la croix. Pourquoi? Il voulait mourir à ta place, il voulait pouvoir le pardon, il voulait te racheter, il voulait t'éviter le jugement de la colère de Dieu, il voulait te réconcilier avec Dieu. Le prophète Esaïe nous donne une image, il dit que c'est nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Là, je pense avoir prouvé mon point, nous sommes tous pécheurs et à chaque fois que tu pèches, tu mets une brique, tu mets une brique, tu mets une brique. La réalité, là, la majorité, la totalité d'entre nous, il y a un mur immense entre toi et Dieu et Jésus est venu pour te réconcilier avec Dieu. C'est comme cette histoire que j'ai lue, je pense, dans l'Angleterre. Il y a une grande banque qui avait un bâtiment sur un coin de rue et ils ont acheté l'autre côté. Donc, l'autre bâtiment de l'autre côté de la rue. Et ils ont décidé de faire un tunnel parce que c'était la même entreprise. Donc, ils se sont dit pour sauver du temps, il y a une équipe qui va partir d'un bord et il y a une équipe qui va partir de l'autre bord. Ils se sont manqués. Là, c'est le fun, ils ont deux tunnels aujourd'hui. Il y a des gens ici, tu essaies de connecter avec Dieu avec toutes sortes d'affaires. Ça ne marche pas. Il y a une manière de connecter avec Dieu, c'est par Jésus. La dernière chose que Jésus a, qui a tenu Jésus à la croix, c'est qu'il voulait te justifier. Ça, c'est une vérité que les gens comprennent mal. On dit souvent Jésus est venu pour me pardonner. Écoute bien, Jésus n'est pas seulement venu pour te pardonner, plus que ça. Si Jésus était venu seulement pour te pardonner et enlever, ok, tes péchés passés, on les efface et on recommence, savez-vous comment on serait? On serait comme Adam avant la chute. Le problème, en bon québécois, c'est qu'on se craperait tout à l'instant même. Plusieurs chrétiens, la conception que Jésus est effacé, mais péché passé, et là j'essaie de marcher du mieux que je peux aujourd'hui. Ce n'est pas ça la justification. Oui, il est venu pour te pardonner, mais il est venu pour faire beaucoup plus que ça. La Bible nous dit que tu ne pourras jamais obéir à Dieu parfaitement parce que tout le péché est attaché à toi et même par l'œuvre du Saint-Esprit de la sanctification où tu vas devenir obéissant à Dieu, tu ne seras jamais obéissant parfaitement. Et Dieu t'aime et t'agré, tu réconcilies avec Dieu pas parce que tu es obéissant, parce que tu mets ta foi dans Jésus qui lui a été totalement obéissant. Une de mes citations préférées, puis le portail vous l'avez entendu plusieurs fois, permettez-moi de la redire en ce beau vendredi saint, ce n'est pas le type qui est un pasteur théologien qui a dit la chose suivante, même si tu obéissais parfaitement chaque commandement pendant mille ans, tu ne serais pas plus accepté par Dieu que la première fois que tu as cru. Écoute-moi bien, Jésus à la croix, non seulement il a payé ta dette du passé, mais il t'a donné un compte de dépense pour tes péchés futurs. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de le gaspiller, mais Jésus, quand tu viens à Jésus, les péchés passés s'est effacé, mais tous les péchés que tu fais encore une fois, Jésus à la croix, il y a une provision pour tes péchés passés, présents et futurs. Est-ce que je peux entendre un alléluia à ça? Puis tu veux continuer, tu veux lui être agréable parce que tu es tellement reconnaissant, mais que tu réalises encore une fois dans ta vie que quand ça ne marche pas, tu dis merci Jésus pour la croix, ce n'est pas juste une affaire du passé, encore une fois, aujourd'hui, ta provision est suffisante. C'est à toi qui luttes avec toutes sortes de choses, à toi qui as de la misère. Je veux juste dire que l'œuvre de Jésus, elle est suffisante. Quand il a dit tout est accompli, ce n'est pas juste dans le passé, il te promet qu'il va accomplir son plan dans ta vie. Est-ce que je peux entendre un autre alléluia s'il vous plaît? Je termine avec ceci. On retourne dans notre texte. Alors que Jésus est là, on se moque de Jésus et on lui dit « Descends de la croix si tu es le Fils de Dieu. » Au verset 50, voici ce qui se passe. Jésus poussant encore un grand cri et rendu l'esprit. Alors le voile du sanctuaire du temple se déchira en deux, d'en haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se pendirent, les tombeaux s'ouvrirent et le corps de plusieurs des saints endormis se réveillant et ressuscitèrent. Sortis des tombeaux après son réveil, après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et se manifestèrent à beaucoup de gens. Voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, le centurion, ça c'est le boss des Romains qui ont crucifié Jésus. OK, c'est l'officier en charge de la crucifixion. Donc le centurion, c'est un Romain. Le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisir d'une grande crainte et dire « Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. » Wow! Alors que t'as des hommes qui sont censés connaître la parole de Dieu qui disent « Descends de la croix si t'es le Fils de Dieu. » T'as des gens qui connaissent rien mais une révélation puis ils disent « Jésus est vraiment le Fils de Dieu. » Puis peut-être que t'es comme ça ce soir. T'arrives, tu te dis « T'es invité. » Peut-être que c'est vendredi saint puis tu te dis « Moi je veux recommencer avec Dieu. » Tu t'es éloigné. Peut-être que tu commences à venir à l'église depuis quelques temps puis t'es pas quelqu'un qui... Tu peux pas dire que tu connais beaucoup de choses sur Jésus, sur Dieu. T'es comme ce centurion-là. Mais ce soir il y a quelque chose dans ton cœur qui dit « C'est fini le temps où je reste neutre. » Tu sens que quelque chose qui se passe dans ton cœur et ça c'est pas moi, c'est pas l'éloquence d'un prédicateur, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir dans ta vie qui veut t'amener à Jésus. Il veut t'amener à faire cette déclaration. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Il y a des gens présentement qui sont séparés de Dieu. Présentement, t'as pas la conviction du pardon de Dieu sur ta vie. T'entends parler de Jésus mais ça reste comme une belle histoire qui s'applique pas dans ta vie. La Bible dit que quand tu mets ta foi en Jésus, tout ça s'active. J'ai parlé beaucoup de debt, de compte de dépense, de carte de crédit. Quand tu reçois une carte de crédit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'activer. Moi, j'ai gagné un concours pour me donner une carte de crédit que quelqu'un d'autre payait. Compagnie, un concours, on paye une carte. Ils m'ont donné 1000 $ en carte de crédit. Donc, j'utilisais une carte de crédit et c'était un autre qui payait. La Bible dit que Jésus veut payer ta dette, il veut donner un compte de dépense, il veut te bénir, il a tout payé à la croix qu'on active simplement en mettant ta foi en Jésus. Dans notre culture où on prend position pour plein de choses, une des choses qui n'a pas changé avec Jésus, c'est qu'il appelait des hommes et des femmes à prendre des positions publiques. Ce soir, je veux te donner l'occasion de le faire. Peut-être que personne va décider. Ça, c'est entre toi et Dieu. Moi, j'ai fait ma job, comme je le dis souvent. Mais il y a des gens ici, je suis convaincu d'entendre la parole de Jésus. Tu dis ça, il faut que je réponde. Tu dois activer ce qu'il a fait pour toi. Dans quelques instants, je vais te demander de faire quelque chose de très simple. Je vais te demander juste là où tu es de te lever dans quelques instants, pas maintenant. Je vais juste prier pour toi. Si il y a quelqu'un qui se lève, les gens qui disent « Oui, mais je suis un peu gêné de le faire. » Jésus n'a pas été gêné de mourir à la croix publiquement pour toi. Si tu es gêné dans un contexte d'Église, tu vas toujours avoir honte de Jésus. Et ce soir, ta foi doit être plus grande que ta gêne, que ta timidité, que ta honte, que tes appréhensions de qu'est-ce que les autres. C'est-à-dire, il est temps que tu arrêtes de te préoccuper de ce que les autres pensent et que tu te préoccupes de ce que Jésus pense pour toi. Donc, mon appel est simple. Comme cet homme qui a dit « Jésus est vraiment le Fils de Dieu. » Tu as le goût. Tu veux recevoir tout ce que je t'ai présenté ce soir. C'est ton cas. Je te demande de te lever maintenant là où tu es, simplement. Plusieurs personnes qui se lèvent. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je vous regarde. Je vous regarde parce que je veux prier pour vous et j'honore votre courage. Est-ce qu'on peut les applaudir ce soir? Applaudissements Restez debout. J'aimerais prier pour vous. Seigneur, merci pour ces hommes et ces femmes qui prennent position, qui disent ce soir « Jésus, tu es vraiment le Fils de Dieu. » Seigneur, je te prie que l'Évangile, que ta bonne nouvelle prenne place dans leur vie. Je te prie alors que tout à la croix était accompli, je te prie que concrètement que la culpabilité dans leur vie soit brisée. Je te prie pour un nouveau départ. Je te prie pour, Seigneur, une nouvelle vie, une vie avec toi. Je te prie de leur donner courage, de leur faire réaliser qu'ils sont en toi, de leur identité réelle. Seigneur, je te prie alors qu'ils sont réconciliés, tu es en train de les réconcilier avec toi, réconcilier avec le Père. Seigneur, je te prie que tranquillement tu les diriges, qu'ils apprennent à se confier en toi, à marcher avec toi, à mettre leur foi en toi. Comme des enfants qui naissent maintenant, on assiste à des naissances spirituelles. Je te prie, Seigneur, que tu mettes de bonnes personnes autour d'eux. Seigneur, je te prie de les protéger également. Alors que la vie ne sera pas plus facile, alors qu'il y aura encore des combats, alors qu'il y aura encore des situations. mais Seigneur, dans toutes ces épreuves, la différence, c'est que tu seras avec eux. La différence, c'est que tu vas les bénir. La différence maintenant, c'est que tu les regardes, tu prends plaisir en eux. Tu te réjouis. Ce sont tes enfants, c'est ta fille, ton fils et tu vas prendre soin d'eux. Tu t'es engagé par alliance à prendre soin de ceux et celles qui mettent leur foi en Jésus. Et Seigneur, je te prie pour tous les domaines de leur vie, domaines spirituels, oui, mais je te prie au travail, je te prie dans leur famille, dans leur vie amoureuse, je te prie dans leur finance, je te prie dans... Seigneur, merci. Merci de prendre soin d'eux. Merci pour l'œuvre de Jésus qui est parfaite. Merci d'avoir tout accompli et merci encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, que ce qui s'est passé à la croix est encore authentique, est encore accessible, est encore pertinent, est encore puissant. Seigneur, je pourrais témoigner combien tu as changé ma vie il y a 20 ans et plusieurs pourraient le faire et Seigneur, je te prie par ta grâce que ces hommes et ces femmes qui se tiennent debout avec courage ce soir, Seigneur, que dans 20 ans, ils peuvent encore se rappeler de ce moment où ils ont pris cette décision de survivre Jésus et ça a été la décision la plus importante de leur vie. Seigneur, on les remet maintenant entre tes mains au nom de Jésus. Et tout le monde, est-ce qu'on peut dire un grand Amen? Amen. Vous pouvez vous asseoir. À ceux qui ont pris la décision de suivre Jésus ce soir, je veux juste vous dire quelque chose. Ta pire journée avec Jésus est toujours mieux que ta meilleure journée sans Jésus. J'ai lu ça quelque part et rappelle-toi-en. Ta pire journée avec Jésus, c'est encore mieux que ta meilleure journée sans Jésus. Maintenant, j'aimerais terminer, on a parlé maintenant, il y a des gens qui ont pris une décision de suivre Jésus et il y a des gens ici, Jésus est ton sauveur et ton seigneur et on a un texte, il y a des gens qui se moquent de lui. Moi, j'aimerais juste qu'il y ait des gens qui se lèvent et qui disent, il y a 2000 ans, pas encore aujourd'hui, il y a des gens qui se moquent de Jésus mais il y a des gens qui louent Jésus, qui élèvent le nom de Jésus. Et ce que j'aimerais, alors qu'on se lève, là, s'il vous plaît, l'équipe de Louange va nous conduire dans un moment et il y a des gens ici, des gens, je t'ai appelé à prendre une décision et il y a d'autres gens maintenant, je t'appelle à sortir de ton banc et à venir au pied de la croix et terminer cette journée du Vendredi Saint en adorant Jésus qui est le Fils de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de gens, donc, alors qu'on va commencer à chanter, vraiment avancez-vous, venez ici, s'il y a des gens dans les rangées, mais faisons un pas, sortons, sortons de la foule et venons porter notre adoration à Jésus. Amen. Amen.